Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette passion ? C'est qui a déclenché ? C'est ma mère. Parce que ma mère était une passionnée de peinture. Elle a toujours fait de la peinture d'abord à l'huile et ensuite à l'acrylique. D'ailleurs, j'ai à côté de moi le genre de choses qu'elle faisait. Elle peignait des espèces d'icônes avec la Sainte Vierge. Je l'ai toujours vu faire ça. C'était son sujet de prédilection. Et moi, depuis enfant, ça m'a donné envie de peindre et de dessiner. C'est pas venu de très loin. Quels sont les thèmes que vous aimez exprimer ? Il n'y en a pas de particulier. Je n'ai pas de peinture focus sur un sujet en particulier. Mais on va dire que tout ce qui concerne la vie en société, tout ce qui concerne l'histoire, m'interpelle. Et a été l'occasion pour moi de produire de la peinture. Je suis aussi attiré par les mythes et les croyances de l'acrylique. Ça, c'est aussi une source d'inspiration. J'ai été aussi attiré par les embouteillages. J'ai beaucoup peint sur le phénomène des embouteillages, qui sont une donnée de notre vie quotidienne, ici, à la Martinique. Comment puisez-vous l'inspiration ? L'inspiration, c'est un mystère. Il y a des moments où je suis inspiré par tout ce que je fais et que je vois. Il y a d'autres moments où il n'y a pas d'inspiration. Alors, j'utilise beaucoup... Je sais que vous faites la même chose. J'utilise beaucoup les petits carnets. Parce que quand il y a une idée qui vient, je la note sur le petit carnet. Et puis, plus tard, plus tard, je l'utilise d'une façon ou d'une autre. C'est quoi provoquer l'émotion dans votre art ? Ça, c'est le mystère. Parce qu'on peint dans un... Je prends le cas de la peinture. On peint dans un certain état d'esprit. Parfois, celui qui regarde la peinture intercepte cet état d'esprit, a une émotion sur ce qu'il voit. Mais rien n'est maîtrisé car rien n'est maîtrisable, en fait, en réalité. Alors, il y a toujours l'intention de provoquer quelque chose. Mais on ne sait pas ce qu'on va provoquer. C'est celui qui regarde le tableau. Avez-vous cette préoccupation de vous demander est-ce que ça va plaire ? Eh bien, ça, c'est un vieux débat. Alors, on pourrait dire que c'est facile de dire, je fais de la peinture, je fais de l'art, c'est pas grave que ça plaise ou pas. Donc, ça, c'est un discours qu'on peut comprendre, on peut entendre. Mais au fond, en tout cas au fond de moi-même, de ma sincérité, ça me plaît que ça plaise. Ça me plaît que ça plaise. Au fond, c'est basique. J'aime que le spectateur apprécie ce que je fais. Voilà. Quels ont été vos plus grands moments ? Alors, il y a un moment qui est très particulier. Jean-Manuel, ça se passe à 3 ou 4 mètres de profondeur dans la baie de Saint-Pierre. C'était en juin 2004. C'était le jour de l'immersion de la première moment de l'eau, c'est-à-dire la sculpture monumentale de sirène au fond de la baie de Saint-Pierre. Et donc, ce moment d'émotion-là qui était un moment très fort, c'est quand j'ai vu sous l'eau les 20 hommes descendre suspendus par la barge et la grue et se poser doucement au fond de la baie de Saint-Pierre. Ça, c'était le moment fort. Je crois que c'était le moment le plus fort. Moment de l'eau qui veut dire sirène. Sirène. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Tout à fait. Je vous invite à visiter parce qu'ils sont encore là. Ils sont là pour nous. Ils vont nous survivre, vraisemblablement. Qui est votre peintre modèle et pourquoi? On peut être un modèle sans équivoque de Saint-Lucien. Il habite Saint-Lucie. Il s'appelle Lou Hélène Xavier. Et c'est pour moi un modèle à la fois artistique. C'est un modèle professionnel également. Artistique parce qu'il a une inspiration qui est complètement dingue à partir de couleurs, à partir des bougainvilliers notamment. Quelque chose d'assez obsessionnel et récurrent. Et c'est un modèle professionnel car dans son organisation, il est arrivé à un niveau d'organisation avec le studio, avec des équipes et frères. Ou au niveau d'organisation auquel on rêve tous en réalité. Il faut savoir suivre son modèle. Et bien lui, ce gars, c'est mon modèle. Lou Hélène Xavier de Saint-Lucie. Où rêvez-vous d'exposer? Je rêve d'exposer à Lagos, au Nigeria. Parce que le Nigeria est une nation immense avec un recours artistique très important, qu'on ressent d'ailleurs puisqu'on danse la musique nigériane, parfois sans le savoir ici. Et mon rêve, c'est d'exposer au Nigeria, à Lagos. Vous êtes-vous déjà lancé des défis? Tous les jours. Mais réveiller le matin, c'est déjà un défi. Commencer la journée, on n'arrête pas d'avoir des défis successifs tout au long de la journée. Et finalement, c'est valable pour tout le monde, mais mon existence a été une suite de défis. Certains ont marché, d'autres ont marché. Qui aimeriez-vous rencontrer? Eh bien, j'aurais aimé rencontrer un gars, mais en fait, je l'ai loupé parce qu'il est mort. C'est Edi Louis. Edi Louis, qui est un autre Jazzman, qui était organiste, qui est un fondige de l'Orgamont, qui a créé des standards qu'on joue dans le monde entier aujourd'hui, et qui est parti et qui nous a laissé. Et j'aurais aimé le rencontrer pour essayer de comprendre sa démarche, comment il en est arrivé à cette aspiration, qu'on peut qualifier de magique. La personne que je voudrais rencontrer, on se rencontrera bien nos jours, c'est Edi Louis. . 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